Bonjour à tous, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est mon Bookshelf Tour. Je vais vous montrer un par un chaque livre que j'ai dans cette bibliothèque. Ils ne sont pas rangés ni par ordre alphabétique, ni par genre pour la plupart. Là ils sont rangés par couleur, d'autres fois ils sont rangés... C'est un petit peu bizarre la manière dont je les range, donc si vous avez peur de ça ne regardez pas cette vidéo. Dans cette bibliothèque il y a tous mes livres lus, mais aussi tous les livres de ma pile à lire puisque je mélange les deux joyeusement. Donc s'il y a certains livres que vous voyez dans cette bibliothèque, il y a une chance sur deux pour qu'ils soient lus et une chance sur deux pour qu'ils soient dans ma pile à lire. Je fais aussi un petit disclaimer puisque je sais que cette vidéo est très très longue, donc je mettrai en barre d'infos ce qui peut vous intéresser. Je mettrai mes étagères adultes de telle minute à telle minute, mes étagères young adultes de telle minute à telle minute pour que vous puissiez regarder ce qui vous intéresse vraiment. Évidemment je préférerais que vous regardiez toute la vidéo puisque ça a été très long à tourner et à monter, mais je peux comprendre que toute cette bibliothèque ne vous intéresse pas. En tout cas je suis contente de vous la sortir pour la deuxième année puisque je pense que vous avez remarqué qu'il y a quand même un gros changement par rapport à l'année dernière. Je mettrai la vidéo en barre d'infos, mais j'avais trois bibliothèques différentes et maintenant j'ai juste cette bibliothèque qui est très longue et qui fait tout mon mur dont je suis contente et qui me plaît et dont j'aime l'organisation. Si vous voulez savoir comment je range mes livres, très rapidement j'ai fait une vidéo réorganisation de ma bibliothèque où je dis tout simplement juste telle étagère c'est ça, telle étagère c'est ça, telle étagère c'est ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je voulais juste préciser que ça a été très compliqué à filmer puisqu'il y a des étagères qui sont tout en haut et j'ai dû monter sur un escabeau etc. Donc vous pouvez vous douter que mon trépied n'est pas allé jusqu'à me faire la courtoisie de grandir en même temps que ma bibliothèque. Donc certaines étagères ont été compliquées à filmer, je m'en excuse d'avance. Je sais qu'il y a certains moments, certains endroits de mon boucher-feu tour qui bougent, qui tremblent un petit peu ou qui sont comme ça parce que je n'avais pas bien cadré donc je m'en excuse encore, je suis vraiment navrée. Mais j'espère quand même que ça vous plaira et bon visionnage. On va donc commencer par le haut de ma bibliothèque qui se trouve comme ça. Ici on a toutes mes graphic novels, tous mes beaux livres, mes grands livres et il y a aussi des anciens livres de cours. Donc on a par exemple Rome par ses historiens, les sites incontournables de l'Ecosse par le National Geographic, La grammaire raisonnée de l'anglais, A Handbook of Literary Terms par Françoise Grelet, Initiation à la langue latine et à son système de Simone D'Eleani, un autre livre sur l'Ecosse, et enfin An Illustrated History of the USA et An Illustrated History of Britain. Ensuite de gauche à droite on a le guide officiel de Buffy contre les vampires, Good Night Stories for Rebell Girls, Là je vais essayer de le sortir un peu parce qu'on ne le voit pas beaucoup. On a Les Sentiments du Prince Charles, de Liv Stromkist, le Point Pop spécial Harry Potter, mythes et origines d'un chef-d'oeuvre. Il y a aussi des livres de quand j'étais enfant, par exemple celui-là, Alba, Le Bonheur c'est un peu de miel, Je t'aimerais toujours quoi qu'il arrive. On a aussi Les Contes de Grimm, L'Atlas de la Magie au cinéma de Harry Potter, La Cuisine pour Sorciers, Tolkien, L'Encyclopédie Illustrée, Ici on a le premier tome de Beach Planet, Les Contes des Clans et des Tartans, Milady de Winter, The Making of a Slayer, toujours de Buffy, les deux guides officiels pour le Hobbit, il me manque le 1 je crois, Le premier tome de Rose, un magnifique livre de photographie sur Glasgow, et enfin comme vous pouvez le voir, il y a toutes les BD d'Antin. Au bout, ce sont les livres YA qui ne rentrent plus dans mes étagères et que je veux garder sur ces étagères. Il y a My Heart and All the Black Holes, Jasmine Warga, Respire de K.A. Tucker, Au bout du voyage de Meg Rossoff, Life Unaware de Cole Gibson, Flocon d'amour, Van Gogh de Timothée de Fontbelle, Dantelle et Ruban d'Argent, Jeu du Sort de America Grace, et I'll Give You the Sun de Jandine Nelson. On passe ensuite en dessous avec une étagère complètement pêle-mêle de littérature adulte en général, mais pas que, puisqu'on a ici deux des tomes de Fruit Basket qu'il me reste, le philo-série sur Buffy, Tueuse de Vampire, un petit ouvrage pour décrypter les tableaux et les sculptures, un que sèche sur l'histoire de l'Ecosse, et le beau livre de Guillaume Debray sur Obama au pouvoir. On continue avec des livres que j'avais quand j'étais enfant, si j'arrive à les sortir. On a de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête, Le Doudou de Siabou, La Reine des Bisous, Petites histoires et poèmes pour tous les jours, Le Guide du Monténégro, un autre tome de Fruit Basket, Le Guide des Dimbours, deux livres sur la poésie anglaise, English Romantic Verse et Contemporary Verse, Ensuite, on a des extraits du Coran, Méroutard de l'Écosse, l'Irlande et Londres, et en dessous, on a trois ouvrages qui sont Oscar Wilde, Wit and Wisdom, donc c'est un livre de citations d'Oscar Wilde, on a Irish Curse, Mystic Charms and Superstitions, donc qui est un livre sur les superstitions irlandaises, et enfin, les 100 poèmes anglais et irlandais préférés. Ok, là on a un tome, le seul qui me reste des sœurs Grimm, qui est le petit chaperon louche, on a ensuite Tristan et Iseut, Les Comtes d'Andersen, L'Alchimiste de Paolo Coelho, Le Nom de la Rose de Umberto Eco, Le Prophète de Kaili Gebran, Lolita de Nabokov, Le Joueur d'échec de Stephen Zweig, Le Parfum de Patrice Suskind, Anna Karenin de Léon Tolstoy, Les Souffrances du Jeune Werther de Goethe, L'Odyssée d'Homère, ici on a Lettre à loup Andréa Salomé de Rainer Maria Rilke, La Métamorphose de Kafka, Le Prince de Machiavel, L'Altesse Royale de Thomas Mann, La Lampe d'Aladino de Louis Sepulveda, La Couleur des Sentiments de Catherine Stockett, Première Amour de Tourguenief, Insomnie et autres poèmes de Marina Zvetayeva, Éviathan de Paul Auster, on a là deux livres qui n'arrivent pas à bouger parce qu'ils sont bloqués, et c'est donc L'élégance du hérisson de Muriel Barberie et Soie de Alessandro Barrico. On a ensuite La Frontière de Patrick Bard, La Revanche des Discrits de Sophia Dembling, Trois Gaëlle Forman qui sont Les Coeurs Fêlés, Si je reste et Là où j'irai. On a donc Joey en pop, Une petite carte de Marie de Mademoiselle Athéna, et mon appareil à polaroïd, How to be good de Nick Hornby, Tout ce que j'aimais de Siri Hustvet, La mécanique du cœur de Mathias Malzieux et La Reine d'électrice de Alan Bennett, Raymond de Daniel Suarez, Le Sixième homme de Monica Christensen, Fille de neige de Yasunari Kawabata, Mike Contre-Attaque de Michael Moore, L'amour d'une honnête femme de Alice Munro, Le Monde à l'endroit de John Rash, John Rash, Ron Rash, Amis retrouvés de Fred Hullman, Les Fleurs pour Algernon de Daniel Case, Tatiana et Alexandre de Paulina Simons, Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, et Les Élégies de Duino et les Sonnets à Orphée de Rainer Maria Rilke, On a Les Chroniques des Dimbours de Alexander McCall Smith, Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, Leurs yeux se rencontrèrent, Lille femme blanche de Jim Fergus, La part des flammes de Gaëlle Nohan, Une saison à longue borne de Joe Baker, Confession d'un gang de filles Foxfire, Les Chutes, Et Hudson River de Joyce Carol Owats, Et le troisième tome du goût du bonheur, Florent de Marie Laberge. On arrive maintenant à Ma première étagère de Y.A. Le tome 1, Tomek, Et le tome 2, Anna de La rivière à l'envers de Jean-Claude Bourleva, Le Seigneur sans visage de Viviane Moore, Le passeur de Lois Laurie, Fille de lune de Elisabeth Tremblay, Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon, La quête des Wieland, L'île du destin de Pierre Bottero, L'autre, Le souffle de la hyène de Pierre Bottero, L'héritage des Darcer, Tome 1 de Marie Caillé, Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Beth Fantasquet. On a ensuite Tara Duncan, Les Sorceliers, Le tome 1, 2, Sophie Audouin, Mamie Coquian, Matilda de Roaldal, L'irrésistible envie de sucré de Mec Cabot, Je ne sais plus pourquoi je t'aime de Gabriel Zevin, 16 raisons de Jay Asher, Une autre édition d'Orgueil et préjugé de Jane Austen, Pour les jeunes adultes apparemment, Une vie ailleurs de Gabriel Zevin, Dernier jour de ma vie de Lorraine Oliver, L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, Les éveilleurs, Le tome 1 de Pauline Alphen, La tasse que j'ai eue dans le swap avec Marion, Qui est une tasse la belle et la bête, Et enfin dans les poches, Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva, L'étue Alaska de John Green, Forêt des damnés de Carrie Ryan, Bal de givre à New York de Fabrice Collin. On continue sur cette étagère avec The Call de Péadar Oguilin, Wonder Woman de Leïver Dugo, Et les 6 premiers tomes de Autre Monde, A savoir l'Alliance des Trois, Malrons, Le coeur de la Terre, Anthropia, Oz et Neverland de Maxime Chatham. A côté on a ma petite pâle de Y.A., Enfin petite grosse pâle de Y.A., Que je trouve trop mignonne même si je ne m'en sers jamais, Inséparable de Sarah Crossan, Les Insurgés de Malorie Blackman, Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, Kings Cage de Victoria Aviard, In the After de Demitria Lunetta, Tinder de Marissa Meyer, Divergente tome 1 et Divergente tome 2 de Véronica Ross, On a ensuite mes 3 tomes de A Court of Fawns and Roses, A Court of Mist and Fury, Et A Court of Wings and Ruin, On a une petite carte postale du monstre du Loch Ness, Mon petit badge que j'avais fait pour Montreuil, Le tome 1 de L'Apprenti Épouvanteur de Joseph Delaney, La balade de Pelle Ridley de Meg Rossoff, Si jamais, toujours de Meg Rossoff, Flame in the Mist de René Hadier, Le livre de perles de Timothée de Fontbelle, On va pas les sortir n'est-ce pas, on voit tout ce que c'est, C'est l'intégrale des chroniques de Narnia, On a ensuite la 5ème vague de Rick Yancey, Nos faces cachées de Amy Harmon, Lady Midnight de Cassandra Clare, Scottish Myths and Legends, Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky, The X-Files Origins, Agent of Chaos, Et The X-Files Origins, Devils Advocates, Pride and Prejudice and Zombies de Jane Austen et Seth Graham Smith, Le tome 1 de Phobos de Victor Dixon, Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondoux, Lady Ellen tome 1 de Alison Goodman, Toute la beauté du monde n'a pas disparu de Daniel Jung-Hullman, Mon Pop de Kylo Ren, On a ensuite les tomes 2, 3 et 4 de Keeper of Lost City, A savoir Exile, Everblaze et Neverseen, On a ensuite le coffret Royaume du Nord, La Tour des Anges et Le Miroir d'Ambre de Philip Pullman, Et au fond, on a This Savage Song de V.E. Schwab. Donc là, on arrive à ma deuxième étagère de Y.A. que vous voyez peut-être un peu plus souvent derrière mes vidéos. Donc ça, c'est une rose que j'ai eue pour mes 20 ans et qui est censée ne pas se faner pendant un an. On a donc On a ensuite un petit bonhomme de neige qui a été fait par mes petits cousins, Les Fiancées de l'Hiver, le tome 1 de La Passe-Miroir de Christelle Dabos, Hunger Games La Révolte de Suzanne Collins, La Sélection, le tome 1 de Kira Cass, Là où tombent les Anges de Charlotte Bousquet, Asking for It de Louise O'Neill, The Mortal Instruments, tome 4, City of Fallen Angels de Cassandra Clare, Captive les Nuits de Sheherazade de René Hadier, La Princhetta et le Capitaine de Anne-Laure Bondou, Fan Girl de Rainbow Rowell, La Mémoire de Babel, le tome 3 de La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Ici, on a une pièce du jeu d'échec de Harry Potter dans le 1, Sirius de Stéphane Servant, Keeper of the Lost Cities, le tome 1 de Shannon Messenger, Les Femmes qui écrivent vivent dangereusement de Laura Adler et Stéphane Bollman, Le tome 1 de Zodiac de Romina Russell, L'Aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou, Ce qui nous lit de Samantha Bailey, Un petit marque-passe dédicacé par Amy Harmon de La Loi du Coeur, Café Givré de Suzanne Selforse, Photo Biography de Christina Loren, Bad Romance de Heather Demetrius, The Hate U Give de Angie Thomas, City of Bones, le tome 1 de la saga The Mortal Instruments de Cassandra Clare, La Pop du Président Snow dans Hunger Games, A Little Something Different de Sandy Hall, et How to Find Love in a Bookshop de Veronica Henry. On a ensuite deux petits origamis qu'on a fait avec ma grand-mère cet été, Le deuxième tome de La Sélection, L'Élite de Kirakas, Saint de Lune de Charlotte Bousquet, Hunger Games L'Embrasement de Suzanne Collins, Allegiant de Veronica Ross qui est le dernier tome de la saga Divergente, le premier tome des Sœurs Carmine, Le Complot des Corbeaux de Ariel Holtz, Cruel Beauty de Rosamund Hodge, Le tome 1 et le tome 2 du Chaos en Marche, La Voix du Couteau et le Cercle et la Flèche de Patrick Ness, Simon vs. the Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli, The Song of Achilles de Madeleine Miller, The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, The Stepford Wives de Ira Levin, Citizen de Claudia Rankine, No Home de Yaa Gyasi, Attachments de Carry On de Rainbow Rowell, History is All You Left Me de Adam Silvera, Les Disparus du Claire de Lune, le deuxième tome de La Passe-Miroir de Christelle Dabos, Uploaded de Naomi Novik, Only Ever Yours de Louis O'Neill, Rouge à la Douceur de Clémentine Beauvais, La Sélection, le tome 3 L'Élu de Kira Kass, Les tome 1 et 2 de Toby Loulness, Toby Loulness et Toby Loulness Les yeux d'Elisha de Timothée de Fontbelle. Et enfin, la bougie Six of Crows que Marion m'a offert pendant notre swap. Ensuite, on passe à mon étagère de littérature adulte, mais pas que, puisque dedans, il y a aussi de la fantasy, des fois un petit peu jeunesse, mais que j'ai trouvé qui allait bien sur cette étagère. Et il y a aussi mon étagère Tolkien. On a donc une petite bougie, une chouette faite dans la lave du Vésuve, et de ce côté-là, la petite carte que Emeline de la chaîne Little Zombie m'a envoyée. En facing, d'abord, on a « Dear I.G.A. Veillet » et « We Should All Be Feminists » de Shimamanda Ngozi Adichie, « Girls Will Be Girls » de Emmer O'Toole, « Le Cirque des Rêves » d'Erin Morgenstern, « 3096 Jours » de Natasha Kempush, « La Maison des Intentions Particulières » de John Boyne, « La Route » de Cormac McCarthy, « En éclat de givre » d'Estelle Fay, « Le Cercle Littéraire des Amateurs D'Éplucheur de Patates » de Mary Ann Schaeffer et Annie Barrows, « Americana » de Shimamanda Ngozi Adichie, « L'ombre du vent » de Carlos Ruiz Zafon, « Mon Traître » de Sorge Shalendon, « Cette Femme » de Lydie Salver, « Les âmes vagabondes » de Stephanie Meyer, et « Wild » de Cheryl Strayed. On a ensuite « The Secret History » de Donna Tartt, « Wild End » de Henry David Forrow, « Enlieue sûre » de Wallace Stechner, « Mad Woman » de Joyce Carol Owatz, « Subjective » d'Alice Monroe, « Centante Solitude » de Gabriel Garcia Marquez, « Une Terre d'Ombre » de Ron Rash, « L'âge des Miracles » de Karen Thompson Walker, « Into the Wild » de John Krakauer, « Les Filles de l'ouragan » de Joyce Menard, « Il faut qu'on parle de Kevin » de Lionel Schriever, « Lire Lolita à Téhéran » de Hazard Nafissi, « Rebecca » de Daphne Dumouriez, « Le goût du bonheur » tome 1 Gabriel de Marie Laberge, « Une vie entre deux océans » de M.L. Stedman. On a ensuite « Namesake » de Jumpa Lahiri, « Au paradis des manuscrits refusés » de Irving Finkel, « Marina » de Carlos Ruiz Zafon, « The Beguild » de Thomas Kullinan, « White is for Witching » de Hélène Oyeyemi, « Bodies of Water » de V.H. Leslie, « Sans consentement » de John Krakauer, « Avant la fin » de Liz Jensen, « Watership Down » de Richard Adams, « Personne ne gagne » de Jack Black, « Le coffret de ça » de Stephen King, avec dedans « Ça tome 1 » et « Ça tome 2 », « Shining » de « Marche ou Crève » de Stephen King, « Et enfin « Prière pour la pluie » et « Shutter Island » toujours de Denis Léane. » On arrive maintenant à mon étagère de Tolkien avec cette superbe tasse de taurin. On a aussi la clé d'Erebor, toujours du Hobbit, un petit porte-clé de Frodon, un marque-page avec une citation du Seigneur des Anneaux, et enfin le pop du Nazgul que Marion m'a offert pendant notre swap. On a donc une première édition du Hobbit en VO, une deuxième édition en VF qui m'a été donnée par un ami très cher, une troisième édition qui m'a été offerte à Noël il y a quelques années, les trois tomes de Contes et Légendes inachevées, le Silmarillion, l'Histoire de la Terre du Milieu, le premier livre des Contes Perdus et le second livre des Contes Perdus, lire J.R.R. Tolkien de Vincent Ferré, on a ensuite l'Atlas de Tolkien que Marion m'a offert pendant notre swap de David Day, le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, ensuite l'intégrale du Seigneur des Anneaux, The Lord of the Rings en anglais, Children of Arryn, enfin Letters from Father Christmas, et c'est la fin de mon étagère Tolkien. On arrive ensuite à une de mes étagères préférées, enfin une partie d'étagère, qui est l'étagère de fantasy, donc il y a de la fantasy young adult, comme vous pouvez le voir, de la fantasy jeunesse mélangée avec plus de la fantasy adulte. D'abord on a cette montre à gousser Hunger Games, que j'adore, qui m'avait été offerte pour mon anniversaire il y a quelques années. On a mon premier collier, The Mortal Instruments, avec la rune angélique, et qui malheureusement est cassée. On a mis en décoration dessus le petit truc que Marion avait mis dans le swap, et qui est marqué par Abataille. On a aussi un marque-pache celtique, que m'avait offert mes parents, que je mets à côté, de mon étagère Outlander. On a le petit pop de Dougal dans Outlander. On a donc tous mes The Mortal Instruments, et je pense que vous ne m'en voudrez pas, si je ne les dérange pas, parce qu'ils sont très lourds, et donc ils font bouger l'étagère, et vous savez très bien à quoi ça ressemble. On a donc le tome 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a ensuite Les Étoiles de Noce Head, le tome 1 Vertige, et Les Étoiles de Noce Head, le tome 2 Rivalité, de Sophie Jovin. On a le tome 1, de la trilogie d'Axis Tranchant d'Acier, de Sarah Douglas. Éragone, le tome 1, de Éragone, le tome 4, L'héritage, de Christopher Paolini. L'intégrale d'Arcadia, de Fabrice Collin. Outlander, Dragonfly in Amber, et Voyager, de Diana Gabaldon. Et c'est tout donc pour mon étagère fantasy. Ok donc là on arrive à mes étagères avec la littérature anglophone et francophone, les classiques tout simplement. Donc ça se présente comme ça. D'abord on a un petit peu une petite boîte de thé dans le gré qui est toute mignonne et qu'on enlèvera pour les besoins. Voilà. Et une petite thèse Alice au Pays des Merveilles qui est absolument adorable qui dit « Drink me and we're all simply mad here ». Donc en premier vous avez mon horrible édition absolument monstrueuse des 4 filles du Dr Marge de Louisa May Alcott qui est très très moche. « Northanger Abbey » de Jane Austen en VO. « Pride and Prejudice » de Jane Austen en VO. « Orgueil et préjugé ». « Raison et sentiments » de Mansfield Park. « Northanger Abbey ». « Emma ». Et le petit dernier qui est « Persuasion ». On a la version d'Emma en petit avec les pages dorées qui est absolument magnifique. « Mansfield Park » en VO. Et « Persuasion » en VO. On passe aux lettres en B et on a donc la superbe édition en VO de Peter Pan de J.M. Barrie. Cette superbe édition des Hauts-dures-le-Vent que voilà vous allez voir c'est folio classique mais j'en ai plusieurs des Hauts-dures-le-Vent. « Mon édition » en VO. « Jane Eyre » de Charlotte Bronté. « Maître de Tangier » à Allen Ginsberg de William Burroughs. « Alice au Pays des Merveilles » en VF et « Through the Looking Glass » en VO. « Deep Tinegre » « Le Meurtre » de Roger Ackroyd et « Le Crime de l'Orient Express » tous d'Akata Christie. « Robinson Crusoe » de Roxana de Daniel Defoe. On tape mon étagère de Dickens avec les papiers posthumes du Pickwick Club « Oliver Twist » « Grandes Espérances » « The Tale of Two Cities » « Les Aventures de M. Pickwick » et mon édition anglaise des Grandes Espérances. On a donc ma première collection de poésie de Emily Dickinson qui est « The Selected Poems » of Emily Dickinson. On a les poésies complètes d'Emily Dickinson en édition bilingue une grosse édition comme ça de chez Flammarion. Une superbe édition de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Une citation que j'avais eue dans « Once Upon a Book » qui est une citation de Sherlock Holmes. On a « Le Chien des Baskervilles » « Archives sur Sherlock Holmes » « Les Aventures de Sherlock Holmes » On arrive à « Francis Scott Fitzgerald » mais là nous avons « Le Bruit et la Fureur » de William Faulkner. « André la Nuit » « Le Faux et Danais » « Gatsby de Magnifique » en VF et en VO et « Un Diamant Gros » comme le Ritz tous de Francis Scott Fitzgerald. « Nord et Sud » en VF « Nord et Sud » en VO et « Les Dames de Cranford » toujours d'Élithabeth Gaskell « The Beggars Opera » de John Gay « The Vicar of Wakefield » d'Oliver Goldsmith « La Lettre Écarlate » en VO et en VF de Nathaniel Arthur « Le Dernier des Mohicans » de James Fenimore Cooper « Ness of the Dauberville » en VO de Thomas Hardy « The Collected Poems » de Thomas Hardy « Loin de la Foule déchaînée » en VF et pour finir avec les Thomas Hardy « Jude l'Obscur » en VF et en VO Ensuite on passe au Ernest Hemingway avec une très vieille édition de « The River and Into the Trees » pour qui sonne le glas « Le Vieil Homme et la Mer » « L'adieu aux armes » « Paris est une fête » « Mort dans l'après-midi » et « Le Soleil se lève aussi » On a ensuite « Le Meilleur des Mondes » d'Aldous Huxley « Le Monde selon Garp » de John Irving « Ulysse tome 1 et Ulysse tome 2 » de James Joyce « The Works of John Keats » « Les Clochards Célestes » « Le Vagabond Solitaire » et « Les Hippopotames ont Bouillis-Vivre dans leur piscine » « Sur la route » et « Journaux de Bord » tous de Jack Kerouac On a ensuite « Plain Tales from the Hills » Kim et « Les Bâtisseurs de Pont » tous de Rudyard Kipling « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » d'Harper Lee « The Art of Fiction » de David Lodge et « L'Appel de la Forêt » de Jack London Maintenant on va donc s'intéresser à la dernière étagère celle qui est tout en bas On a donc une petite bougie « A View from the Bridge » et « All My Sons » de Arthur Miller « Beloved » de Tony Morrison 1984 et « La Ferme des Animaux » de George Orwell « The Tales of Mystery and Imagination » de KVF avec « Double Assassinat » dans la rue Morgue et « Histoire Extraordinaire » d'Edgar Allan Poe On a ensuite « Les Versets Sataniques » de Salman Rushdie « Chicago Ponds » de Carl Sandberg mon édition VO de « La Trappe Coeur » donc « The Catcher in the Rye » et mon édition VF de G.D. Salinger « Franny and Zoe » de G.D. Salinger « Lady Chatterlice Lover » et « Sons and Lovers » Ensuite on a « Mon étagère de Shakespeare » et là il y a « Le Marchand de Venise » comme il vous plaira beaucoup de bruit pour rien « La Tempête » « Le Songe du Nuit d'Été » « Othello » « Julius Caesar » « The Winter's Tale » et une seconde copie d'Othello On a ensuite « Frankenstein » de Marie Shelley « A l'Est d'Éden » et « Les Raisins de la Colère » de John Steinbeck mon édition bilingue de « Dr. Jekyll et Mr. Hyde » enfin « The Strange Case of Dr. Jekyll et Mr. Hyde » de R.L. Stevenson « Dracula » de Bram Stoker « Gulliver's Travels » de Jonathan Swift « Ce monde et mon partage est celui du démon » de « Portrait of the Artist as a Young Dog » de Dylan Thomas « Adventures of a Culberry Finn » de Mark Twain et son essai sur Shakespeare « Shakespeare or not Shakespeare » On a « Le Temps de l'innocence » d'Edith Wharton « Tramois nommé désir » et « La chatte sur un toit brûlant » de Tennessee Williams « Mes oeuvres complètes » d'Oscar Wilde « Le Fantôme de Canterville » « Le Portrait d'Oriane Gray » « Salomé » toujours d'Oscar Wilde On a ici des livres que j'ai mis après avoir fait l'organisation de la bibliothèque donc ils ne sont pas rangés par ordre alphabétique Il y a « Billy Budd Marin » de Herman Melville « Les Nouvelles Américaines » de Jack Kerouac « Francis Scott Fitzgerald » et « Henry Miller » et enfin « Mes Virginia Woolf » avec « Mrs. Dalloway » et une édition toute simple de « To the Lighthouse » On arrive ensuite à mes classiques francophones Donc il y a une petite carte d'écrivain irlandais ça n'a rien à voir avec la littérature francophone mais c'est pas grave « La nuit des temps » de Barjavel « La jeune fille à la perle » de Trécy Chevalier « La belle et la bête » de Madame de Villeneuve « La mort du roi de Songor » de Laurent Godet « Du domaine des murmures » de Carole Martinez « Boule de suive » de Maupassant « La princesse d'Auclève » de Madame de La Fayette « Les poésies complètes » de Rimbaud « Les mots » de Jean-Paul Sartre « Du côté de chez Swan » de Marcel Proust « Le lit dans la vallée » de Balzac « Les mémoires d'Adrien » de Marguerite Ursenard et Aurélien d'Aragon Donc la pile des classiques francophones que j'aime le plus ou que j'ai le plus envie de lire pour ce qui est des mémoires d'Adrien et d'Aurélien « Le père Goriot » de Balzac « Mémoire d'une jeune fille rangée » « Tous les hommes sont mortels » de Simone de Beauvoir « Une rose au paradis » de Barjavel « L'étranger » d'Albert Camus « Les oeuvres complètes » de Colette « Trois mousquetaires et la reine Margot » d'Alexandre Dumas « L'amant » et « Un barrage contre le pacifique » de Marguerite Duras « Dernier poème d'amour et capitale de la douleur » de Paul Éluard « Madame Bovary » « La comte de Flaubert » « Héloïse et Abélard » de Fennelon « L'homme qui rit » de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo « Armée des ombres et le lion » de Joseph Kessel « Je vais enlever ça, c'est une pièce en argent du Petit Prince que j'avais eu l'année dernière pour Noël « Les liaisons dangereuses » de Laclos « Le jeu de l'amour et du hasard » de Marivaux « Orla » de Maupassant « Les fourberies de Scapin » de Molière J'ai aussi « Les filles du feu » de Gérard de Nerval 3 tomes de la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol avec Marius, Fanny et César On a ensuite « Anthologie de la poésie française » de Georges Pompidou « Sur la lecture de Proust » « Pèdre de Racine » « Poésie, une saison en enfer » et « Illumination » de Rimbaud « Le Petit Prince » de Antoine de Saint-Exupéry « Huit clos suivis de Les Mouches » et « La nausée » de Jean-Paul Sartre « Lorsque j'étais une œuvre d'art » « Ulysse from Bagdad » et « La part de l'autre » d'Eric Emmanuel Schmitt « Mon horrible édition du Rouge et le Noir » et « La chartreuse de Parme » de Stendhal Et pour finir avec « Les œuvres françaises » « Les œuvres poétiques » de Verlaine Ensuite, c'est on continue en l'étagère un petit peu fourre-tout c'est un petit peu ma philo mes livres de philo ceux qui les restent J'ai « L'avenir d'une illusion » de Freud « Les lettres et les maximes » d'Épicure ainsi que « La lettre à Ménécé » « L'existentialisme est un humanisme » de Jean-Paul Sartre « Les infortunes de la vertu » de Sade « Le banquet de Platon » et donc nous avons un livre complètement tout vieux presque pourri le titre s'est effacé mais c'est « Le paradis perdu » suivi d'une critique par Chateaubriand Et enfin ma belle édition de « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen Ensuite, nous avons ici mon étagère Harry Potter avec le pop de Percival Graves des animaux fantastiques on a aussi une petite Edwige on a Fred on a Hermione on a Draco et on a Voldemort j'ai aussi un mug de Serpentard voilà de ma maison le petit pins de préfet de Serpentard au-dessus j'ai ma carte de Chocogrenouille de Serpentard j'ai une petite lettre que ma soeur m'avait faite main et j'ai des petits marque-pages qui sont là-dedans j'ai aussi ma boîte de Chocogrenouille et le diadème de Serdègle on a donc la version française de Harry Potter à l'école des sorciers on a le 2 je pense que vous connaissez les couvertures c'est pour ça que je fais ça le 3 le 4 5 6 voilà à la fin je montre même plus les couvertures et le 7 qui est donc là en dessous puisque et ben c'est le seul que j'ai en grand format ensuite j'ai Harry Potter and the Philosopher's Stone dans cette version ainsi que Harry Potter and the Goblet of Fire dans cette version paperback Harry Potter and the Order of the Phoenix mais en hardback j'ai une des premières éditions enfin la première édition de Harry Potter and the Half-Blood Prince on a ensuite les magnifiques éditions de les nouvelles Bloomsbury en paperback qui sont Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Harry Potter and the Order of the Phoenix et dans cette édition j'ai aussi Harry Potter and the Deathly Hallows j'ai Harry Potter Mythologie et Universes Secrets c'est la première édition française des Contes de Beedle Le Bard Harry Potter à l'école de la Philosophie ensuite on a mon exemplaire du screenplay des Animaux Fantastiques et mon exemplaire de Harry Potter and the Curse Child et mon étagère Harry Potter déborde un peu sur mon bureau puisque j'ai les trois grands formats des versions illustrées en anglais juste devant ma fenêtre j'ai installé quelques livres que je trouvais particulièrement beaux et j'aime bien quand on arrive devant chez moi on voit les livres qui sont à la fenêtre donc ça fait toujours plaisir j'ai une super édition de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand j'ai cette édition des Hauts-dures-le-Vent et cette autre édition des Hauts-dures-le-Vent et cette autre édition des Hauts-dures-le-Vent cette édition de Jane Eyre en VO L'Homme Invisible de AJ Wells Les Fleurs du Mal de Baudelaire quelques pièces de théâtre de Shakespeare Les Misérables de Victor Hugo en version peint intégrale Crime et Châtiment de Dostoyevsky et enfin Anna Karenine volume 1 et volume 2 et enfin vous avez là Tous mes Émile Zola dans de magnifiques éditions j'essaie de vous trouver un que j'ai lu ben voilà Germinal c'est une édition absolument splendide de Germinal avec plein de dorures etc et c'est des éditions que m'a donné ma grand-mère et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que mon bookshelf tour vous aura plu moi je pense que je peux vous dire que ces bibliothèques vont me manquer pendant que je vais être en Irlande parce que c'est quand même un fond qui est très agréable mais j'essaierai je pense que vous aurez déjà vu maintenant j'essaierai de recréer un fond assez sympathique en Irlande on verra ce que ça donne en attendant une prochaine vidéo lisez bien amusez-vous avec vos lectures et bisous on verra ce que vous aurez on verra ce que vous aurez on verra ce que vous aurez j'espère que vous aurez d'avoir regardé ce que vous aurez